Bienvenue, merci de rester fidèle à votre chaîne Canal Congo Télévisions et Radio Liberté Kinshasa pour suivre cette émission qui analyse, débat et commente l'actualité en République démocratique du Congo pour Kapa, en dehors de nos frontières. Alors nous allons analyser, commenter l'actualité avec trois invités ce matin. Ben Kayembe, Joseph Kongolo et Fierté Dinanga sont les invités de ce matin. Avec eux, nous allons aborder, entre autres sujets, le séjour du chef de l'État au Tchad où il y a eu une signature de plusieurs accords de coopération et puis le chef de l'État a été élevé à la dignité de grands croix, de grands croix dans l'ordre national du Tchad. Il y a même une avenue qui a été rébatisée en son nom. Nous allons en parler avec nos invités ce matin. Autre sujet d'actualité, c'est nous allons analyser, commenter la publication des documents officiels sur les réseaux sociaux. En tout cas, ces derniers temps, on en parle avec les documents de l'Assemblée nationale ainsi que d'autres institutions de la République. Pourquoi, comment, qui les fait, comment arrêter ces témorragies ? Nous en parlerons avec nos invités ce matin. Évidemment, la gestion de la ville de Kinshasa avec le tout nouveau gouvernement. C'est aussi le sujet retenu pour Kiosk de ce matin. Encore une fois, merci de nous suivre. Ben Kayembe, bienvenue. Merci beaucoup, Mme Giselle. C'est toujours un honneur aussi, un plaisir pour moi de participer sur Kiosk. J'espère que nos analyses vont éclairer la lanterne de l'opinion qui va nous suivre. Je voudrais aussi parler de l'Assemblée nationale, mais comme vous l'avez inscrit parmi les cijés qui vont faire l'objet de cette émission, je préfère bien me réserver pour en parler lorsqu'il s'agira de parler des documents qui circulent sur la toile matin-midi soir de l'Assemblée nationale. Voilà. Merci, Ben. Joseph Kongolo, bienvenue. Merci, Mme. Merci à tous les co-débatteurs. Merci aussi à tous ceux qui nous regardent et qui ont une oreille attentive, n'est-ce pas, à toutes nos idées que nous allons devoir remettre ici pour éclairer la lanterne. Mais je voudrais un petit biscuit, si vous le permettez. Oui, allez-y. Je voulais parler de l'ONATRA. C'est une entreprise un peu très compliquée. J'ai vu que l'ONATRA a reçu 30 millions de dollars, de la part du gouvernement, pour payer des salaires des travailleurs. Et il fallait désintéresser les 3 000 pensionnés qui sont là. Malheureusement, la direction de l'entreprise n'a payé que 1 400. Sur les 3 000 ? Sur les 3 000. Et quand on vérifie les documents, ce n'est plus même 1 400. C'est 400 pensionnés seulement qui ont reçu leur pension. Alors que le reste d'argent, apparemment, on ne sait pas se justifier le reste d'argent. Sur les 21 millions, d'abord, 1, la Thème B rétire 9 millions sur les 30 millions versés par le gouvernement à cause des transactions. 9 millions sur les 30 millions. C'est étonnant. Donc c'est des choses qu'il faut éclairer, en principe. Et sur les 21 millions, 8 millions seulement ont été affectés pour payer les pensionnés, les désintéressés. Et fort malheureusement, sur les 1 400 qui devaient être payés, il n'y a que 400 qui ont été payés. Alors, si le gouvernement de la République peut donner de l'argent pour résoudre un cas social dans une entreprise, je crois qu'il vaut mieux de faire le suivi de cet argent. Cet argent ne vient pas de l'entreprise. C'est le trésor public qui a besoin de cette entreprise pour résoudre un cas social dans une entreprise. Voyez-vous ? Donc il faut le suivre pour savoir comment cet argent a été géré et est-ce que ça a atteint l'objectif pour lequel il a été demandé. Donc c'est des choses qu'il faudra, en principe, aussi poursuivre et voir que des gens ne peuvent pas, 10 ans plus tard, après avoir été pensionnés, et continuer à bénéficier du salaire mensuel alors qu'on ne preste pas pendant autant d'années. Non, ce n'est pas compréhensible. Comment cette entreprise peut se développer alors que le nouveau ministre a demandé à ce que chaque entreprise puisse participer au budget national ? Dites-moi, dans le cas de l'ONATRA, avec des catégories de personnel, les actifs, les pensionnés et les retraités. Mais alors, c'est difficile que cette entreprise puisse remonter et surtout participer au budget national. Donc nous disons tout simplement qu'on doit ouvrir l'œil et le bon dans la gestion des entreprises. Sinon, ça va être des canaux de voiture, ça veut dire qu'ils vont peser sur le budget national alors qu'ils doivent participer au budget national. Donc voilà à peu près l'élément que je voudrais accentuer. J'ai beaucoup encore plus d'éléments là-dessus. Le nombre des gens, le nombre et tout ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Je crois qu'il faut créer une structure ou soit le ministère doit créer une structure pour faire l'audit. N'est-ce pas ? L'audit a besoin de faire ce que l'UGF est en train de faire, n'est-ce pas ? La patrouille, avant d'engager les dépenses et les étudier à fond et pour permettre, n'est-ce pas, un contrôle facile sur la gestion de ces entreprises. Voilà. Merci, Joseph Kongolo. Filiad Dinanga, bienvenue. Merci. C'est votre première participation à Kiosk. Merci. Je vous dis merci pour cette invitation. Je crois que c'est une première avec vous. Oui. Et nous avons ce devoir-là de communiquer sur les questions qui sont obscures pour que ce qui nous suive en aille plus la lumière. Je salue mes connivateurs et les téléspectateurs qui nous suivent. Je crois que, au cours de ce débat, on aura à éclairer plus sur ce qui est important. Voilà. Nous allons commencer par l'avis du chef de l'État au Tchad. Il y a des accords de coopération qui ont été signés. On dit même qu'il y aura exemption des visas entre les Congolais et les Tchadiens. Après cette visite du chef de l'État, on va parler de sa décoration. Ben KMB, quelle analyse vous faites de ces accords signés de coopération entre la RDC et le Tchad, surtout par rapport au visa ? Eh bien, merci beaucoup. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'aspect cosmétique. Vous le savez, s'il faudrait prendre l'aspect cosmétique, on va dire que c'est bien pour Félix Tchadini parce que cet avenir n'est plus qu'à lui parce que les Congolais, qu'est-ce qu'ils gagnent après tout ceci ? C'est quand même l'honneur par rapport à un président qui a été honné. C'est ce que les Congolais attendent du président. C'est l'honneur. Les Congolais veulent avoir l'honneur. Vous pensez vraiment qu'ici, en RDC, c'est qu'on a besoin de consommer cet honneur. C'est pour le président. Je me demande aujourd'hui qu'est-ce qui s'améliore parce que nous devons nous intéresser aux problèmes internes de notre pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'il y ait collaboration, certes, sur le plan diplomatique, on peut juger et c'est quand même des avancées. Mais après, je me pose des questions parce qu'il ne faudrait pas être réaliste, il faut être réaliste. Qu'est-ce que les Congolais iront faire au Tchad, madame ? C'est là qu'il faut se poser. Est-ce que sur le plan économique, les Congolais peuvent tirer des dividendes au Tchad ? Je me pose la question. Avez-vous déjà entendu des marchés se faire ou des Congolais aller au Tchad ? Qu'est-ce que les Tchad produisent pour que les Congolais aillent bénéficier de ces marchés ? C'est cet accord. Vous savez qu'à chaque fois, que nous allons... Il y a eu la zone de libre-échange. Les Congolais ne font que Sibir. L'RDC n'offre pratiquement rien. L'RDC Sibir totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si cet accord vient d'être signé, certes, nous louons cette façon, la façon de désenclaver la démocratie du Congo, mais après, c'est les retombées qui doivent intéresser les Congolais. Parce que moi, je ne réfléchis que sur l'intérêt commun des Congolais. Je ne parle pas ici des intérêts mesquins, individuels, parce que l'honneur, certes, c'est les chefs de l'État, ils représentent la nation, bien sûr, mais quels sont les dividendes que les Congolais vont tirer de cet accord aujourd'hui ? Pas ce pas, je suis d'accord, mais qu'est-ce que les Congolais vont tirer ? Avez-vous déjà entendu un Congolais avoir les objectifs d'aller au Tchad ? Ça n'a jamais été le cas. Ah bon ? Il faut parler des retombées, je ne sais pas, les conférences sont sur ces plateaux, ils vont me dire, peut-être que je suis ignorant, avez-vous, je n'ai jamais atteint un Congolais, nourrir, mérir les idées comme quoi, il doit aller au Tchad pour essayer, parce que les Congolais cherchent des ouvertures pour se retrouver. Aujourd'hui, les Congolais, même quand ils partent en Angola, c'est pour se retrouver. Les Congolais, quand ils partent en Afrique du Cid, c'est pour, ils ont l'espoir d'aller améliorer les conditions de leur vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien beau, ce sont des avancées, mais en termes d'impact, en termes de dividendes, je ne vois pas les Congolais bénéficier de cet accord. Et la reconnaissance par rapport au rôle que le chef a joué dans la facilitation de la crise au Tchad ? C'est tout à fait normal, parce qu'il a joué le rôle d'un médiataire, un facilitataire, il a aidé le Tchad à trouver la quiétude, bien sûr, envoyé par l'Union africaine, mais je pense qu'ils l'ont fait pour remercier les chefs de l'État. Mais moi ici, je me demande, j'ai comme l'impression qu'ici, tout ce que le chef de l'État a fait au niveau du Tchad reste pour les besoins cosmétiques, c'est-à-dire l'honneur, le respect pour la RDC, mais en fin d'un compte, je ne trouve pas les dividendes, en fait. C'est-à-dire qu'on est d'accord, on loue cette action, on félicite les chefs de l'État pour ça, mais après, il n'y a pas des dividendes. Joseph Congolo, vous avez un risque contraire. Bon, je vais compléter, peut-être. D'abord, il faut savoir que l'un des plus grands États ennemis de la République démocratique du Congo, du temps de Ethnou, c'était le Tchad, qui a juré de prendre l'eau du bassin du Congo avec... Qu'est-ce que je dis ? Prendre l'eau du bassin du Congo, même par la guerre. Ça, ça a été la déclaration du président tchadien. C'est-à-dire quoi ? Je n'ai pas compris. Prendre... Je voudrais dire ceci. Oui. L'eau du bassin du Congo... Vous savez, le Tchad, c'est un pays qui connaît un avancement rapide de la désertification. Oui. Chaque année, vous perdez plus de 10 à 20 km de terre, n'est-ce pas, par la désertification. Alors, le président, on a d'abord négocié avec Mobutu pour qu'on prenne l'eau du bassin du Tchad, n'est-ce pas, pour alimenter le lac Tchad. Bon, Mobutu intergiversé, intergiversé, une façon de refuser. L'eau du Tchad, l'eau... L'eau du bassin du Congo, à partir de Congo-Brazzaville, à partir de... Pas de Congo-Brazzaville, à partir de la RCA. Vous avez dit l'eau du Tchad. Non, 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 c'était pour alimenter le lac Tchad. OK. OK, parce que le lac Tchad, c'est ça, justement, le lac qui fait vivre, en fait, le Tchad aujourd'hui. Alors, chaque année, il y a plus de 20 km de désertification. C'est-à-dire que l'espace cultivable diminue de 20 km en moyenne par an à cause de la désertification. Alors, le président, avec nous, avait décidé de prendre l'eau par la force, s'il le faut, du lac Tchad. C'était une déclaration officielle, ce n'était pas une déclaration camouflée. C'était une déclaration officielle. Alors, à un certain moment, le Tchad alimentait la guerre en RCA et il s'était déjà à la porte du bassin du Congo. Vous me suivez ? Et il a fait ses déclarations. Donc, ça a été un État qui s'était rigé comme un État adversaire du Congo parce qu'il voulait par la force, s'il le faut. Ça, il l'avait dit. Voyez-vous ? Alors, avec l'arrivée de Félix, il y a ce qu'on appelle le retournement diplomatique. C'est-à-dire qu'on a fait de l'ennemi un allié. Et ça, c'est un point positif sur le plan diplomatique. C'était un adversaire. Peut-être même un ennemi s'il le faut parce que dire de retirer l'eau par la force s'il le faut. Et on en a fait un allié. Ça, c'est une réussite diplomatique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la coopération sud-sud. Nous avions toujours réclamé ça. Toujours réclamé. L'Afrique a des moyens pour, n'est-ce pas, instaurer la paix là où il y a la guerre. Les Africains sont capables de le faire parce que la culture a presque un même fondement. Nous savons, parfois, nous sommes mieux outillés pour résoudre des conflits africains par rapport à l'ONU qui va vous amener un Australien pour venir résoudre le problème de notre truc. Et nous, nous sommes dans une même ère culturelle. Nous avons cette facilité-là de mettre les gens ensemble, n'est-ce pas, et de résoudre certains conflits. Voyez-vous ? Et dans la coopération sud-sud, on utilise les Africains pour résoudre les problèmes africains. Et ça, c'est un point positif. C'est un point très positif. C'est ce qui a fait les chefs d'État aux chefs. Absolument, absolument. Dans la coopération sud-sud, effectivement, c'est positif. Mais comment ça n'arrive pas, les Africains, comme vous l'avez dit, n'arrivent pas à restaurer la paix en RDC parce que on a été avec l'Union africaine, c'est un cas qui a réussi, s'il vous plaît. C'est un cas qui a réussi dans le cadre de la coopération sud-sud. Et ce n'est pas le premier cas. Il y en a eu déjà dans l'histoire. N'est-ce pas ? Ok. Ça, c'est la deuxième chose qui est très, très, très importante. Mais vous n'avez pas répondu à ma question ? Oui. Ça a réussi au Tchad. Pourquoi ça ne réussit pas en RDC ? C'est la deuxième question. Je réponds à la première et je termine. Vous répondez. D'accord. Ok. Deuxièmement, c'est une marque de reconnaissance tout ce que le Tchad a fait pour la République démocratique du Congo. Je crois que, madame, quand vous êtes en conflit avec votre mari et qu'il y a un ami ou, je ne sais pas, un frère qui vient et il remet les choses au point, je crois que, quelque part, il devient un ami très proche. C'est une marque de reconnaissance qu'on reconnaît à celui qui a essayé de rétablir, n'est-ce pas, la paix ou encore l'harmonie entre les choses. Alors, j'ai suivi ce que mon ami Ben venait de dire tout à l'heure. Non, l'État, c'est comme un être qui a aussi besoin de prestige. Il n'y a personne qui n'a pas besoin de prestige. Tout le monde a besoin de l'estime. Tout le monde a besoin de prestige. C'est comme ça que, de fois, nous allons assister à certaines réunions qui n'auront rien à voir avec les intérêts du Congo. Mais le Congo est présent. Pourquoi il est présent ? Marquer sa présence. Ça fait partie de l'estime et du prestige. Et l'État a aussi besoin de ça. C'est très important. Et c'est une priorité par rapport à tous les problèmes que le Congo a. Non, madame. J'ai dit ceci. L'État ne vit pas que de ça. L'État cherche aussi du prestige. Pourquoi vous participez à tous ces jeux, au foot, Coupe nationale, Coupe et tout ça ? Qu'est-ce que vous gagnez ? On a une co ? Le prestige. C'est du prestige. Il faut être présent. Il faut marquer sa présence. Ce sont des éléments essentiels. N'est-ce pas ? Du prestige, de l'existence d'un État. Il n'y a pas que chercher à mettre fin à la guerre, chercher à manger. C'est vrai. Ce sont peut-être des priorités. Mais au-delà des priorités, l'État a besoin de vivre dans un État où certaines valeurs d'ordre international doivent être vécues. C'est comme ça que nous participons parfois à des Coupes d'Afrique, des Coupes du Monde, alors qu'on ne gagne rien, on dépense beaucoup d'argent pour ça, vous savez. Donc, c'est un élément important. Ça peut aussi s'appeler une dividende. N'est-ce pas ? Non matériel. Les dividendes ne sont pas que matériels. N'est-ce pas ? Quand vous donnez de l'estime, on vous donne de l'estime, vous êtes pris à l'honneur dans une manifestation. Ça fait partie d'une dividende, n'est-ce pas ? Non matériel. C'est tout à fait normal. Alors, vous demandez pourquoi ça réussit si ça n'a pas réussi ici. N'est-ce pas ? Ici, chez nous. C'est vrai. Les intérêts sont croisés ici. Nous sommes à la croisée des intérêts des puissances et des intérêts de la périphérie. Le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya et toutes ces pays qui sont des puissances de la périphérie qui sont tous qui prennent part à un conflit à la République démocratique du Congo. Et vous avez les intérêts des puissances. Vous avez Apple, Samsung et les autres qui sont des bras séculiers des grandes puissances tels que les États-Unis. Vous comprenez ? Et dans cette confusion d'intérêts, il devient difficile pour certaines personnes qui dépassent la puissance et la force, n'est-ce pas ? Peut-être africaines de résoudre ce problème. Donc la situation du Congo, c'est une situation particulière parce que nous mettons en concurrence les intérêts des puissances, les intérêts du centre et les intérêts de la périphérie. Ce qui fait que le Congo lui-même, n'est-ce pas, n'a pas une capacité personnelle à pouvoir résoudre ce problème parce que ce sont des intérêts éparpillés. OK ? Et même l'Afrique devient impuissante devant cette profusion des intérêts des puissances. Ah, c'est différent, deux cas différents. Donc ce sont des cas différents. Or, le Tchad, c'est un conflit purement national. Mais sinon, sinon, on va donner la parole à Freddy, à Fierté, voilà. Vous avez dit tout à l'heure que le Tchad, vous avez parlé de la base du Congo, il faut donner de l'eau au Tchad. C'est plus l'intérêt de Tchadier qui prime dans cette coopération parce qu'il a besoin de l'eau, alors... Non, ils n'ont pas parlé d'eau, hein ? C'est la RDC. Non, non, parce qu'on sait qu'il y a un problème d'eau avec le Tchad. Oui, je sais qu'il y a un problème d'eau, mais dans les contacts, dans la visite du président de la République, on n'a pas parlé de l'eau. C'est pas l'arbre qui cache la forêt. Écoutez, madame, il a été fait des études ici chez nous, on a démontré qu'on ne peut pas soutirer l'eau du bassin du Congo. Ni avant, ni avant le barrage d'Inga, ni après le barrage d'Inga. Les études ont été faites. Si vous le retirez avant, vous allez diminuer le débit. Ce qui fait que le barrage d'Inga va connaître un choc. Si vous le faites après, nous avons... C'est quoi encore ? Nous avons... C'est-à-dire que l'eau du fleuve, c'est une puissance, une force. Si vous diminuez cette force, l'eau de l'océan risque d'entrer dans le fleuve et là, c'est toute... Comment on appelle la géo ? Donc, les poissons, tous ces arbres là-bas qui vont subir l'eau salée et ce qui fait que l'environnement va être... Merci, Joseph Congo. Alors, via fierté d'Inga, votre analyse également sur... Merci beaucoup. Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord que tout le monde sur ce plateau donne son point de vue et son opinion et le soutienne, mais il faudrait ici spécifier que le monde reste en soi un village planétaire. On a besoin de tous pour exister. Le chef de l'État, ce qu'il a fait aujourd'hui, vous allez prendre l'exemple en Russie, il y a une université, Patrice Emery, Lumumba. C'est parce que Lumumba était une icône congolaise et une personne qui a marqué le temps. Et aujourd'hui, dans ce pays-là, le Congolais a de l'estime et du respect parce qu'il y a eu un Patrice Emery, Lumumba. Il y a aussi un Kabila, Joseph Kabila en Tanzanie. Voilà, ce sont des exemples qui sont légers, mais il faudrait ici spécifier que Félix Tshisekedi a l'aspect qu'il maîtrise bien, c'est la diplomatie. On peut tout dire ici en République démocratique du Congo, mais à l'arrivée de Félix Tshisekedi, nous avons vu une diplomatie anticipative et agissante. Aujourd'hui, on peut se dire, lorsque vous voyez une guerre, ça veut dire que la diplomatie a échoué. c'est qu'il est allé faire en tant que premier citoyen et la seule personne qui juge... On peut parler de la diplomatie réussie par rapport aux résultats ou par rapport aux contacts effectués ? Non, mais écoutez, le contact et le résultat. La diplomatie a les résultats axés sur le temps. Ça, il faut le spécifier. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi en tant que premier citoyen congolais, la seule personne qui juge l'importance et la nécessité. Parce qu'il engage le Congo en tant qu'institution, il avait trouvé mieux d'aller au Tchad et de se présenter à cette cérémonie qui, pour moi, est une fierté pour la République. Et qu'après Félix Tshisekedi, ça restera marqué dans les annales de l'histoire de l'Afrique et du monde que le président congolais a eu à faciliter la paix au Tchad et il a été décoré. Un autre congolais qui passera là-bas sera considéré par le simple fait que Tshisekedi a posé les actes. Mais si, l'on doit nous dire, ici, sur ce plateau, par Ben, que le Tchad ne produit rien et qu'il ne voit en rien ce que cela peut bénéficier pour le peuple congolais. Mais écoutez, mon frère en face a dit, le Congo a une autre réalité. Nous avons des réalités, des intérêts croisés. Et que le Congo est devant une menace devant laquelle Félix Tshisekedi a lui seul fait face. parce que le Congolais demande que Tshisekedi résoule cette situation des guerres. Mais ils ne comprennent pas dans ces micro-codes fonctionnels quels sont les chocs exogènes et endogènes et que le Congolais veut voir le résultat. Mais parce que nous sommes devant cette menace qui est d'ailleurs de tous, tous les pays du monde nous regardent. c'est qu'il y a besoin des alliés. Et le Tchad a une armée. La RDC a une armée. Il peut être parti parce que c'est la seule personne qui gie l'importance et la nécessité collaborer pour pouvoir peut-être le jour où on sera menacé qu'il n'y ait des alliés militaires. Il y a encore une autre armée. On a déjà les Ougandais et encore les Tchad. Dans la diplomatie militaire, les accords sont permis. Partout, on peut collaborer avec qui on veut comme on veut si on est menacé. Je crois que vous avez vu les farfellus de Kagame faire une sortie sur France 24 où il a dit qu'il est prêt à faire la guerre à la RDC si cela est nécessaire. Mais la gestion des politiciens qui dit dans tout ce qu'il est en train de faire. Je pense que le Congolais qui suive et qui veut le développement de la République constate que dans l'œuvre humaine il y a des imperfections mais la quasi-totalité de ses actions sont axées sur le développement de la République. Il peut partir mais il aurait laissé au moins les détonnements de ce développement du Congo. Et qu'aujourd'hui les Congolais qui veulent, il y a des Congolais qui se sont érigés en opposant même l'opposant de leurs propres enfants et de leurs propres familles. Lorsque vous ne voulez pas défiler Tshiseké dit oui, on comprend mais ce qu'il faut faire il faut être un cadre d'échange de réflexion et de discussion proposer des choses meilleures pour que celui-là que vous ne voulez pas fasse mieux quand il va partir parce qu'il n'est pas éternel que vos propositions bénéficient de vos enfants et de la République. C'est la seule chose qui manque au Congolais. Lorsqu'on dit il doit partir oui bien sûr mais qu'est-ce que tu proposes pour l'avenir de la République ? Je pense que à mon humble avis les relations bilatérales avec les nations sont permises et sont vraiment importantes pour d'autres nations aussi et pour le Congo. Je crois que ce qu'il a fait pour nous c'est un honneur. On a parlé d'une préséance de courtoisie ça c'est un protocole et l'étiquette mon frère en face a parlé de la courtoisie c'est vrai l'État a besoin de cette courtoisie qui fait office de stabilité des relations bilatérales. Donc qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que le Congo a ses problèmes d'ordre sécuritaire mais comment on peut aller décorer son président ailleurs où il a réussi une facilitation ? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment qu'ils voient cela dans ce sens-là ? Je vais donner un exemple un petit peu primaire. Lorsque vous avez un enfant épileptique dans votre maison et vous voyez l'enfant d'un voisin qui fait la fièvre et qui tombe vous allez dire quoi ? Le mien, son traitement est axé sur le temps et l'autre peut avoir un traitement immédiat. Est-ce que vous allez laisser celui qui a la fièvre mourir parce que vous avez un épileptique qui se soigne axé sur le temps ? Je crois que les Congolais sont en train de suivre. Et aujourd'hui il faut comprendre une chose, madame. Nous sommes devant une réalité. Le Congo est attaqué par tout le pays du monde. Ça, il faut le spécifier. Mais je vais vous donner un exemple. Kagame dit que je vais toucher, je vais prendre gomme à un certain moment. Si ce qu'il passe à la télé, il dit on ne prendra jamais gomme. À moins de risque à mouche. Il a dit on ne prendra jamais gomme. Et aujourd'hui, gomme n'est jamais tombé. Pourquoi il y a une réalité ? Tu sais que dit à ce pouvoir en tant que président de la République, il a le peuple aussi. En termes de la démographie, nous sommes nombreux. Le Rwanda, même si Kagame dit aujourd'hui qu'on se batte, il sait qu'il aura un choc. Nous ne sommes comme les Vietnamiens. Le Rwanda est petit comme ça. Si on se met devant la guerre, le Rwanda ne nous gagnera pas. Par là, je voulais tout au long dire que ceux qui disent que Tshisekedi ne s'occupe pas des problèmes du Congo, ils n'en savent pas la grandeur, ils n'en savent pas les menaces, ils n'en savent pas de pression. Si Tshisekedi avait une petite tête, je crois qu'il ne serait même pas là et que ce pays serait balkanisé parce que ce monsieur a hérité d'un système corrompu, d'une armée inféodée, infiltrée à tous les niveaux. Imaginez-vous qu'il y avait des chefs d'état-major ici, rwandais. Et tout ce système-là qui a daté de plus de 20 ans, Tshisekedi l'a hérité. Si on peut aller en arrière de plus de 50 ans, Tshisekedi a hérité cela et il est en train de forger la profondeur pour monter en hauteur. Mais ce que moi, je veux que le Congolais comprenne, c'est que aimons le Congo. C'est le Congo qui est notre dénominateur commun. Est-ce que nous pouvons faire c'est quoi ? C'est que vous ne voulez pas Tshisekedi, attendez les élections, travaillez sur ces, mais apportez-les des propositions pour que le Congo change. Il y a un exemple. Proposition, oui, mais on est face aussi à des réalités. Bien évidemment. Parce que par exemple, du côté social, on n'a pas besoin de propositions. On voit ce qui se passe. Vous allez corriger. Non. Vous voyez ce qui se passe, mais il faut proposer. Je vais vous donner un exemple. Ce gouvernement qui est sorti, je pense qu'il a pris tout le temps pour sa sortie. La plupart des Congolais ont critiqué. Il y a même des noms qui ont été proposés au chef d'État pour dire que ces noms ne reviennent pas au gouvernement. Il a écouté. Ou est Peter Kazani, ou est Nicolas Kazani. Ils sont partis parce que le Congolais avait constaté que ce sont des éléments nuisibles au développement de la République. Je crois qu'il écoute, il faut toujours proposer et aimer la République. Alors, Ben, vous allez apporter quelque chose ou on passe à autre chose ? Bon, avant qu'on passe à autre chose, j'aimerais quand même... J'ai suivi mon frère à l'Alysée. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, mais bon, je suis désolé de dire que pour moi, ce n'est que l'apologie d'un chapelet d'avoir des chèques pour la République démocrate du Congo. Parce que quand il parle de la collaboration avec les Tchad, il cite encore cette probable collaboration qui peut-il avoir liée en termes militaires ou sécuritaires avec la République démocratique du Congo. Par moment, il vous dit que la RDC est attaquée par tous les pays des grandes puissances. Par moment, il vous dit que la RDC a besoin de l'appui. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'on ne cesse de faire l'apologie d'une faiblesse pour la République démocratique du Congo. Parce que vous ne cessez de dire que la République démocratique du Congo a besoin de soutien. on en a eu assez mon frère. On en a eu assez avec la RDC. On a eu des soutiens matin, midi, soir, jusqu'à tel ancêtre que l'ONI vous a dit ici que les M23 avaient l'armement sophistiqué. Qu'est-ce que vous attendez encore d'une collaboration ? Vous dites ici que nous sommes attaqués partout dans le monde, les États-Unis, la France, tout ce que vous voulez. Mais comment vous allez compter sur une collaboration africaine pour déloger les Occidentaux ? Il faut réfléchir. Vous prenez le cas ici d'un enfant épileptique qui est en train d'être guéri petit à petit. Mais ce n'est pas le cas. Prenez les mêmes équivoques. Un monsieur qui n'a pas réussi sa vie conjugale se propose à réconciliataires des autres couples. Pourtant, il y a des... Mon aîné à côté doit être nécessairement marié. Vous, madame, vous êtes marié. Quand vous cherchez un parrain, on cherche un monsieur qui a réussi. Un couple qui a réussi. Un couple qui sait se maîtriser. Un couple qui n'a pas réussi à être calme dans son foyer. On ne le prend pas pour modèle. On ne peut pas autoriser un couple qui n'a pas réussi sa vie conjugale être votre conseiller maritaire. Ça ne marchera jamais. Quel conseil on va vous donner ? C'est servi de ses erreurs. Non, non. Maintenant, vous voulez ici prendre l'expertise d'un monsieur qui n'a commis qu'il y a des erreurs pour vous aider à améliorer votre vécu dans le couple. Ce n'est pas sérieux, madame. S'il vous plaît, madame. Ce n'est pas sérieux. Il prend les cadres en epileptiques. Vous avez dit ici que le Tchad ne reproduisait rien. Attendez, s'il vous plaît. Que le Tchad ne reproduisait rien. Mais le Congo produit quoi ? Nous sommes la belle femme du monde. Les réalités du Tchad ne sont pas le nôtre. Ça dit qu'on peut aujourd'hui, pour cet exemple que vous avez donné, si on n'a pas réussi notre vie conjugale et on va donner des conseils aux autres, c'est peut-être que vous avez une femme qui ne vous a pas compris. Pour vous qui ne profite pas de nous. Pour vous qui ne profite pas de nous. De toute façon, gagnant, gagnant. Pour Félix, une personne ne profiterait de la République. Parce que vous l'aviez vu devant les accords, dire qu'il ouvrirait la porte aux personnes qui viendront à la grande porte pour signer des collaborations bilatérales. Il ne laissera personne prendre nos minéraux par force. C'est la guerre dont on est en train de les pousser à signer des accords. Et depuis qu'il a arrêté de prendre nos minéraux par force ? Non, ben écoutez, nous sommes dans un état d'agression, il faut le dire. Le Congo est agressé. Ces gens-là volent et ne prennent pas. Il n'y a pas un accord sous Félix-Cisekédi qui permet que les étrangers prennent des minéraux ici chez nous. Jamais. C'est pour cela qu'il donne même sa tête. Il est en train de se sacrifier pour ça. Merci, fierté. Je n'hésite pas à dire ceci. Je ne voudrais pas qu'ici, on continue à faire cette apologie d'une faiblesse. Cette façon de voir les choses veut signifier tout simplement que la RDC est aux abois. C'est-à-dire qu'on a pris des pistes et des solutions. Il vous dit ici, il est fier parce que les chefs de l'État avaient dit que Goma ne va pas tomber. Mais il s'en fout de Bounagana qui fait deux ans entre les mains des étrangers. On gère nos taxes, le reste de l'État. Il en est fier. C'est-à-dire que Bounagana ne représente rien. Il est d'accord parce que Goma n'est pas tombé. Non, non, non. Non, non. S'il-vous-plait. S'il-vous-plaît. S'il-vous-plaît. Parce qu'il tombe tous les jours pour les tupers de Bounagana. S'il-vous-plaît, ne me dites pas qu'ils ne savent pas que Bounagana est occupé. Non. Ils ne sont pas ignorants. Ils ne sont pas assez ignorants. Je vous dis qu'ils ne sont pas assez ignorants. Ça fait deux ans, monsieur. Ça fait deux ans. Quel appui on n'a pas demandé pour déloger les M23 ? Qui voulait que cette guerre passe nécessairement par les armes ? Si ça dépendait des armes, on aurait déjà délogé les M23, chers amis. Ça ne passe pas par les armes. C'est cette fameuse diplomatie dont vous faites... Je vous dis, soyez conscients que cette diplomatie dont vous vous félicitez ici devait faire son travail. Devez faire son travail. Si aujourd'hui on n'arrive pas, parce qu'on n'arrive pas à défaire une guerre ou une agression, nécessairement par les armes. Il y a les défronts. Vous avez d'une part les armes, vous avez d'une part la diplomatie. Les deux doivent marcher ensemble. Si avec les armes ça ne marche pas, c'est qu'alors c'est la diplomatie qui boite. Merci. On peut passer à autre chose ? Je veux tout simplement lui dire que nous, la guerre qui est imposée à la République date d'il y a plusieurs années. Et qu'aujourd'hui, éradiquer cette guerre-là, c'est des actions axées sur le temps. Et c'est ça qui s'est fait. Il faut encore plusieurs autres années. C'est ça qui s'est fait, madame. Félicie, c'est qu'elle joue sous ces deux fronts-là. Raison pour laquelle nos militaires sont bien formés et ils sont là, bien armés, ils sont en train de se battre. Et que la diplomatie travaille de son côté. Voilà, et on parle à présent des publications des documents officiels, confidentiels sur les réseaux sociaux. Les derniers cas en date, ce sont les documents de l'Assemblée nationale et ça fait grand bruit. Je donne la parole à Joseph Congolo. Quelle analyse vous faites de cette situation où on voit des documents confidentiels être balancés sur les réseaux sociaux et après, la clameur publique, hein, si je veux dire ça ? Madame, je l'ai toujours dit, je suis d'abord licencié en sciences politiques et administratives. Je connais l'administration parce que c'est lui qui m'a donné le cours d'administration publique. C'est un expert. Je voudrais dire que l'administration est presque une science aujourd'hui, l'administration publique. Et est une science aujourd'hui, la science administrative. C'est une science. Et dans cette administration, au-delà du fonctionnement des organes, il y a une éthique administrative. Et ça incouvre à l'université en sciences politiques et administratives. L'éthique administrative. Il y a une éthique. Et cette éthique, apparemment, n'existe plus. Dans le temps, ça existait. Dans le temps, dans l'ancien administration publique, ça existait. Aujourd'hui, il n'y a plus d'éthique. Il n'y a plus d'éthique. Deuxièmement, il n'y a pas de réforme dans le sens de l'éthique en fonction de l'évolution technologique et particulièrement l'évolution des techniques de communication. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'Internet. Quelqu'un peut faire n'importe quoi sur l'Internet. Mais s'il n'y a pas de loi qui encadre la préservation, n'est-ce pas, de l'éthique administrative, et en ce moment-là, il n'y a rien qui peut se faire. Il n'y a rien qui peut se faire. Donc, chercher un développement administratif. Le développement administratif nécessite absolument qu'en amont, il y ait des structures pour protéger l'éthique administrative. Et surtout l'administration publique. L'administration publique, c'est une vieille science. Elle n'a pas commencé aujourd'hui avec la médecine. L'administration publique, c'est une vieille science. Et elle a commencé dans l'armée. Parce que des gens qui ont eu à gérer des tas de personnes et des biens, ce sont d'abord des armées. Et c'est là qu'on a développé, qu'on a développé pratiquement l'administration. Voyez-vous, madame ? Et dans cette administration, elle est sortie de l'armée avec une discipline militaire. Un militaire bien formé ne peut pas dire n'importe quoi sur l'armée. Et c'est comme ça que l'administration a été accompagnée d'une éthique administrative. Mais qui, ça n'est pas existé, madame. De quel droit vous pouvez prendre un document officiel ? Vous le mettez sur la toile. Non, ça n'existe pas. Vous ne pouvez même pas sortir un document officiel, le ramener chez vous à la maison. Ça ne peut pas exister. Alors, qui sort ce document ? Ce sont les mêmes fonctionnaires. Qu'est-ce que vous voulez ? Ce sont les fonctionnaires. Madame, tout document politique, administratif, passe par des fonctionnaires. Ça commence par le chargé de courrier qui n'a peut-être pas des fonctions. Mais il va gérer ces documents. Voyez-vous ? À ce niveau-là. Il ouvre l'enveloppe, il lit. Il voit le destinataire pour classifier. Et il publie. Et il peut. S'il ne connaît pas ce que c'est l'éthique administrative, il peut publier un document sensible. Et c'est le cas, malheureusement. Ça n'a pas commencé avec l'inventure. Partout, chaque jour, nous avons des documents officiels sous la toile. Des documents officiels. Parfois, ce sont des brouillons qu'on publie et qu'il faut du buzz de sous la toile. Des brouillons. Parfois, des documents non signés. Une proposition, vous pouvez lire, corriger, comme ça on va signer. Et non, non, on publie ça sur la toile. Donc, il y a un problème de carence de l'éthique administrative. Et ça, ce sont des fautes graves dans l'administration publique. Ce sont des fautes très graves dans l'administration publique. Parce qu'il y a des documents, madame, quand le document sort, le pays est contrebalancé. Il y a des documents comme ça. Pourquoi on parle très souvent, on prie par exemple par la CENI, on vous dit que vous êtes ténu par le secret. Le secret, c'est quoi ? Le secret, là, c'est quoi ? Le secret d'État, par exemple, c'est quoi ? Ce sont des informations très sensibles. Par exemple, Mobutu a autorisé un coup d'État ici et là-bas. Il y a une documentation. Ça veut dire qu'il n'y a pas une action qui ne soit pas procédée par l'administration. Vous comprenez ? Il n'y en a pas. Soit c'est un message qu'on enregistre, soit c'est ceci. Tous ces documents sont documents sensibles qui ne peuvent pas sortir. Si ça sort, ça peut contrebalancer le pays. Ça peut contrebalancer le régime, le fonctionnement de l'État. Donc, c'est une faute grave. Et on ne peut pas devenir à la tête d'une administration. Comme Camérin vient de prendre la tête de l'Assemblée nationale, je crois que la première des réunions qu'ils devaient faire, c'était avec les fonctionnaires de l'Assemblée nationale. En dehors des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, il y a des services administratifs liés au cabinet qui devaient être sensibilisés sur ces choses. Parce que, écoutez, nous sommes... Oui, nous sommes à une étape très sensible aussi. Ça, il faut le dire. La République démocratique du Congo tente de faire le pas, marquer le pas dans le développement. Et nous sommes en temps de guerre. Voyez-vous ? Et nous sommes dans ce qu'on appelle la confusion avant de clarifier notre position démocratique. Et dans cette confusion-là, il faut lui éviter des extrêmes, comme ces documents sensibles-là. Vous comprenez ? Il faut éviter ça. Alors, si on ne sait pas le faire, on ne sait pas sanctionner ceux-là qui ont fait, parce que pour moi, c'est toute la chaîne. Je vous sanctionne. Toute la chaîne. En ce moment-là, ils vont veiller sur ça. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas du tout correct. Alors, nous sommes dans la publication de ces documents avec les derniers encarts. La date, c'est l'Assemblée nationale qui a fait réagir le dénivez du président de l'Assemblée nationale par rapport aux frais utilisés pour l'émission de l'Assemblée nationale par rapport aux frais de mission. Et ça va me faire réagir le vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Tulumbaï, qui a venu donner des explications quant à ceux. Quelle analyse vous faites de cela ? Bon, moi, je crois qu'il est question de l'éducation administrative, parce qu'on l'a dit ici. La personne qui doit gérer ou porter des documents, ça doit être des personnes bien instruites, bien éduquées quant à cette matière-là. Quand ça sort, ça relève tout simplement d'une certaine insuffisance, une certaine cohérence, un manque de cohérence dans la gestion. Maintenant, quand cela arrive, parce qu'ils sont des cas récurrents, est-ce qu'il y a eu des sanctions quant à c'est ? Parce qu'il y a des sanctions qui portent des caractères pédagogiques. Lorsque vous êtes sanctionné pour un fait comme ça, et que si cela est vraiment pédagogique, les restes des personnes auront du mal à poser les mêmes actes. Je crois qu'ainsi de suite, on peut éradiquer une situation comme celle-là. Quant à ça, je crois que je n'aurai pas beaucoup de commentaires, parce que mon débatteur a tout dit. Mais qu'à cela, je vais... Sinon, si on balance ça, c'est parce que les mentaux aussi a dérangé, et les gens trouvent que... C'est là où l'année de guerre, parce que les gens qui parlent disent que Vital Caméré serait dans sa logique de pouvoir consommer plus ou beaucoup d'argent du trésor public. Parce que quand on a un déplacement de moins de 20 personnes, comme on le dit, et puis on met un million de dollars, est-ce qu'ils vont pour quel travail ? Le Congo va bénéficier quoi dans leur déplacement ? Toutes ces questions-là, les peuples lindas se posent pour savoir qu'est-ce qui va se passer exactement. Est-ce que nous allons seulement, à chaque instant, un individu, sur sa tête, on parle des millions d'argent, et le Congo perd toujours, et quels sont les gains ? Ça, c'est une question que tout le Congolais s'est posé. Moi aussi, en même temps, je me dis, si cela s'avère vrai, et que c'est ce montant-là qui est scandaleux pour un déplacement de quelques députés nationaux, tandis que d'ailleurs, au sein des hémicycles, la plupart qui sont là, n'ont même pas la tête à pouvoir proposer, n'accompagnent même pas les développements, ils n'ont même pas conscience qu'ils ont été délégués par le peuple congolais qui leur a donné ce mandat-là. Ils n'ont même pas cette conscience, ils font des choses pour leurs propres intérêts. Et quand cela passe, ça scandalise le petit peuple et le petit fonctionnaire qui, lorsque vous regardez quelqu'un qui touche 600 000 francs le moins, il ne s'est même pas noué le début du mois, il a 3-4 enfants, il se pose la question, mais comment ces individus qui sont payés plus de 5 000 dollars, mais aujourd'hui, ils font une mission de service à un coût de 1 million et quelques dollars. Non, mais c'est moqué des Congolais. Moi, je pense que dans ma casquette d'accompagnateur de la République, moi, j'accompagne que toutes les personnes qui posent les actes de contribution à l'avancement du Congo. Et quand ce genre des actes se posent, c'est révoltant, c'est vraiment révoltant. Nous nous disons est-ce que ces gens-là, nous sommes venus au Congo, venus au Congo que pour accompagner des magouillères. Si cela est vrai, nous disons que ça doit prendre un autre sens de choses, que les Congolais comprennent que tous nous sommes d'accord pour que ce genre de choses n'arrivent pas. On a parlé de KMB, les documents fuités, on a parlé des frais d'admission, on a parlé également des documents sur les passeports diplomatiques, des enfants du président de l'Assemblée nationale. Comment tous ces documents sont-ils ? Est-ce que ce n'est pas là des combats, des guéguerres au train de l'Union sacrée pour essayer un peu de déstabiliser les uns et les autres ? Merci beaucoup, Madame. Je suis d'accord avec les co-débataires parce qu'ils ont plus touché l'aspect logique, légal des choses, ce que la théorie voudrait, ce que les textes voudraient. Je suis d'accord avec mon énégiste à côté, mais moi, j'aimerais plus parler de l'aspect politique parce que l'influence ici est totalement politique. Les promes, ce n'est pas l'administration. Les promes ici, ce sont les politiques qui gèrent les administrations parce que vous savez, la politique est au-dessus de l'administration. Quand vous avez la limite au niveau de l'administration, c'est le secrétaire général, mais le secrétaire général dépend de son titre qui est le ministre, qui est totalement politique. C'est-à-dire que pour ses intérêts, il est prêt à tout. Ici, les cas échéants, les cas sous-examen ici de l'Assemblée nationale, il faut le dire que non seulement ceci est le modus opérant du Vital Camer, et je prends le risque de le dire, parce qu'à l'époque, vous allez vous en souvenir, lorsque Vital était au niveau de la présidence, imaginez le nombre de dossiers qui ont fouillé. Les gens ont perdu du travail. J'ai d'ailleurs des aînés journalistes qui ont perdu du travail à la scellée communication parce qu'il suivait cette ligne. Le chef de l'État ferait un discours à 18h, à 17h, on voit les scoops. C'est-à-dire, on vous envoie les parties pertinentes du discours du chef de l'État pour que vous ayez des scoops. C'est-à-dire que c'est d'abord un modus opérant. Depuis qu'il arrive à l'Assemblée... A l'économie, ce n'était pas le cas. Non, non. Attention, depuis qu'il arrive à l'Assemblée nationale, parce que là-bas, il était seul, il n'y avait pas de concurrence. Depuis qu'il arrive à l'Assemblée nationale, à la présidence, il y en avait. Depuis qu'il est arrivé à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut le dire, quand j'ai vu Mbosso gérer, on n'a jamais vu des dossiers de l'Assemblée nationale. Jamais. Mais depuis son arrivée, d'abord, il y a eu des guéguerres, on a rélevé la garde de Christophe Mbosso. Les lendemains, on a vu, lorsque vous voyez certains journalistes écrire, vous comprenez qui a donné l'information. On voit les gens relayer l'info comme quoi, on a vu les personnes appartenant à Mbosso faire des incartations devant les bureaux de Vital Caméry. Moi, je pratique l'Assemblée nationale, je connais comment on a réparti les bureaux, même les bureaux du président de l'Assemblée de Vital Caméry. C'est toujours fermé à cadenas, il y a des policiers devant. Je me dis, est-ce que c'est un problème de sa suite, sa sécurité, qui n'est pas sérieux, qui n'a pas de rigueur, comment 12 personnes peuvent entrer d'abord à l'Assemblée nationale, prendre l'ascenseur à 2h du matin, pendant qu'il y a la clé de l'ascenseur et garder entre les mains des agents de sécurité la nuit. Parce que personne ne circule. À 10h, ils ont eu la clé de l'ascenseur, monté jusqu'au bureau, au deuxième niveau, au bureau du président, et dansé devant, les bureaux, pendant que sa garde n'y était pas. On a salué l'image du deuxième vice-président. Ça n'a pas fini par là. Le deuxième vice-président réclame ses indemnités. On relaie encore dans les médias pour dire la route tourne, a commis que les lambombos, des choses comme ça. Le document a encore en fouté. Et puis, on vous dit que ça n'a pas fouté de l'autre côté. Moi, je me demande comment il y a un monsieur qui réclame ses droits qui sont un document privé. Lui-même qui écrit va faire foutre les documents. Ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, on a encore un autre vital caméré qui signe un ordre de démission. Je vais vous faire une révélation ici pour que les gens ne le savent pas. Ce sommet de la francophonie date de très longtemps. C'était déjà installé dans le calendrier de l'Assemblée nationale et le président de 60 ans avait signé un ordre de démission de 8 personnes pour ces sommets. Parce qu'il s'agit là-bas de l'énergie numérique. C'est quelque chose comme ça. La thématique, ça cadre avec les avancées technologiques. Donc, il faudra amener des gens qui maîtrisent soit les numériques, soit les pentes et les députés qui ont des connaissances à la matière parce qu'après les assises, il y aura des commissions qui seront éclatées pour que les gens réfléchissent sur des réformes. Donc, il faut amener des gens qui maîtrisent la matière. En son temps, Mbosso avait signé une ordre de démission pour 8 personnes pour représenter la RDC. Et aujourd'hui, vous avez un vitel qui vous signe une ordre de démission pour 22 personnes et il demande des passeports diplomatiques pour les enfants avant de terminer. Mais le vice-président, attendez, le vice-président, dans sa mise au point, il dit que c'est trois missions qui ont été fusionnées et ce qui a fait ce montant-là. Madame, madame, ne me poussez pas à dire des choses que je ne vais pas dire. Est-ce que les professeurs des circois comme Tchiloumaï improntent pour lire un document ? C'est ce qui est écrit. Il y a un document. Les documents, depuis quand on envoie trois missions dans un seul ordre de démission ? On veut nous apprendre quoi, madame, même si on n'est pas juriste ? Mais ici, on va prendre le cas des visas parce que vous en parlez. La loi dit que les députés ont droit à un passeport diplomatique et les conjoints et les enfants à charge. C'est-à-dire les enfants de ces derniers. Mais ici, les cas qui dérangent les commandes, ce n'est pas parce qu'il a demandé. Il est en droit d'obtenir ces passeports. Mais c'est pour ces enfants à lui. Les enfants pour lesquels ils demandent les documents. Ce ne sont pas ces enfants, madame. Ça, c'est un autre dossier. Attention, chère aînée, l'adoption passe par des documents. Ça ne se fait pas là-bas vite. Attention aussi, avant d'adopter un enfant, il faudrait les consentements des parents. Quand je regarde J-Ben Piano aujourd'hui, des sons vivants, fort, il est, accepté de donner son aval pour qu'on adopte ces enfants, madame. Quand vous regardez Didier Kinoani, petit, parce que les parents sont vivants. Ça, c'est la loi. Quand on a de plein enfant, on réfléchit, madame. Il n'a pas de vie prouvée parce que les documents demandent les passeports diplomates. Ce sont des diplomates. Ils représentent la nation. Vous dites que c'est une vie privée ? Les avantages y afférents. Vous dites que c'est une vie privée ? Là, je retiens que les documents qui fuite là, ce sont des déguéguerres entre les policiers. C'est le mot, c'est le mot, c'est le mot, c'est le mot. Oui, madame. Un petit biscuit parce que mon ami a dit des choses très touchantes. C'est vraiment très bien. Je pense que quand il a cité le prof Chiloumbaye, qui est d'ailleurs faisant partie du parti du président de la République, le président de la République, écoutez, il vient nous lire un document qui est connu, qui est clair. Une mission, lui, fusionne trois missions dans un seul ordre des missions. Je crois qu'il y a un problème. Ici, je profite de cette occasion pour lancer un message au président de la République. Vous savez, le monde s'aimer si les bonnes personnes se taisent. Nous devons dire des choses comme elles se doivent pour que le Congo soit à un certain moment sérieux par rapport aux animateurs des institutions. Je prends un cas du secrétaire général de l'UID-EPS, M. Augustin Kabouya. Je le cite pour dire que on ne peut pas être dans l'antichambre du pouvoir avec des mensonges. Écoutez, ce n'est pas sérieux. Je suis membre de l'UID-EPS, je suis porte-parole de l'association Vision Fatih. Et ici, je lance un message au président de la République que les seules personnes qui mettent bâton dans le roux de son fonctionnement sont émanantes de l'UID-EPS. En l'occurrence, Augustin Kabouya. Je regarde, je dis, écoutez, il monte sur un dossier, vous allez vous étonner, l'administrateur adjoint de l'ANER, M. Augustin Moulumba. Vous allez être scandalisé. Augustin Kabouya prend les matinées politiques comme un cadre des règlements de comptes. Ça dit qu'à chaque moment qu'il organise des matinées politiques, il prête à confusion, il règle les comptes aux personnes dont la tête ne lui plaise pas. Il veut que ce dernier dégage. Je vous donne un exemple. Là, vous allez aller gérer ça de votre parti. Non, j'en arrive, madame, s'il vous plaît, c'est important. C'est très important, laisse-moi vous dire. Allez gérer ça de votre parti. Attendez, nous parlons de Congo. Ici, nous analysons. Le Congo a un problème. Vous avez fait une dépèce. Le Congo est attaqué par le Rwanda. Et le chef de l'État dit que le Congo est attaqué par le Rwanda. Kabouya, dans sa matinée politique, dit que c'est la guerre entre Congolais. Vous donnez encore les biscuits au Rwanda de dire que ce que j'avais dit, ce n'est pas vrai. Kabouya lui-même de lui dépèce, aux côtés du chef de l'État, a dit que c'est la guerre entre les Rwandais. Lui-même s'élève pour dire un jour que Kabouya serrait à la tête du M23. Des cacophonies et cacophonies. Maintenant, regardez ce qui est plus grave. Il rapproche l'administrateur adjoint de l'ANER. Il va avec lui dans des missions, dans les bancs d'Ondoux, un peu partout, il va chiter à Matadi. Et il se met devant le public pour dire que cette réunion n'aurait pas sa réussite si M. Augustin Moulumba n'était pas là. Quelques minutes après, Kabouya se rédive pour dire que la première fois qu'il voit Corneille Moulumba, c'est à Matadi. Or qu'ils ont effectué des missions dans le Bandungdou, dans le Kuilu, dans le Kuangu. Bien. À côté de ça, j'en arrive, je chute. Allez à l'UDP, c'est géré vos problèmes là-bas. Quelqu'un qui est nommé six mois après, il pèse pour qu'on l'enlève à ce poste-là, quelqu'un qui est nommé par le chef de l'État. Donc, Kabouya aborde les questions de la sécurité nationale dans des matinées politiques. Merci. Nous n'allons pas laisser des personnes qui sont incohérentes accompagnées du chef de l'État. C'est un fait du nanga. Ça, c'est pas la dixième rue. Allez gérer vos problèmes à la dixième rue. OK. Le message est passé. Comment à la dixième rue ? Le message est passé. C'est Kiosk qui analyse. Joseph Kongolo, on termine avec vous. Oui, je mets un petit mot sur l'administration parce que c'est le cas. C'est fini une nuit. C'est le cas essentiel. OK. Je dis ceci. Ce que nous fustigeons ici, la sortie des documents administratifs, c'est ce que Ben a fait. Malheureusement, c'est ce que Fierté aussi a fait. Vous voyez ? Ce sont des documents secrets, des problèmes secrets qui concernent le groupe. Ils ont aussi fait ce que nous condamnons l'avons fait. Voyez-vous ? Ça, c'est un dossier très sensible qui peut se résoudre à l'intérieur. Voilà qui met ça en public. Non, mais les messieurs, pourquoi jamais les gens ? Non, non, pas ici. Ben l'a fait aussi. Il a donné un autre aspect d'une chose qui ne devait pas en principe être dite sur la place publique. Donc, vous comprenez que le mal est plus profond. Le mal n'est pas seulement dans l'administration. Le mal est dans l'homme congolais. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est pourquoi il y a ce qu'on appelait l'INDA, l'éco-nationale d'administration. C'est là qu'on apprend à quelqu'un qui vient de l'université à être fonctionnaire. Un fonctionnaire, on ne devient pas fonctionnaire parce qu'on a terminé l'université. Nous, on devient fonctionnaire quand on a terminé l'université ou quand on n'a pas fait l'université, mais on a l'éthique administrative. C'est ce qui donne la caractéristique de fonctionnaire à quelqu'un. Voyez-vous ? Parce que dans l'administration, il y a un comportement qui n'a pas la même éthique que celui qui fait la fonction publique. Donc, vous comprenez que le mal est très profond de telle manière que s'il n'y a pas des lois qui encadrent ces choses, s'il n'y a pas des structures pour former les fonctionnaires, nous aurons des difficultés pour mettre une administration stable et l'administration, c'est le vecteur du développement. Il n'y a pas de développement sans passer par la fonction publique, malheureusement. Voilà des choses que nous devons corriger ensemble. Merci Ben, malheureusement. Ben. Non, non, non. Juste 30 secondes. Je vous ai dit, je suis d'accord, mais ce que mon aîné fait, c'est ce que moi j'appelle l'abrutissement de la conscience collective. Un dossier qui est sur la place publique, lorsqu'on aborde sur ces dossiers, vous avez l'impression que c'est un tabou. Non, non. C'est ça ce qu'on appelle la liberté de réflexion. C'est la bien. Un dossier qui est sur la place publique, on va faire bien que l'on est de réfléchir. C'est quand même grave. Je suis d'accord avec toi. C'est quand même grave. On doit vraiment l'aborder publique. Merci, fierté d'Inanga. Merci. C'est moi qui le remercie. Merci, Ben Kayembe. Merci. Merci, Joseph Kongolo. Merci beaucoup, madame. Merci, madame, monsieur. Merci à l'équipe technique. Marité Godot, Moron Jambé, c'est Fiston Atunga. Fiston Atunga, Alain Kabongo, José, Andia, Ordilon, Lutete, Urbain Kanyema, du côté de la radio. Merci au coach Doudou Montiri. Qui l'améliore aussi les temps d'antenne. Franchement. Madame, messieurs, nous retrouvons, je vous retrouve moi, vendredi, avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.